Bonjour à toutes et tous, mon nom est Emery Crer, je suis psychiatre, chef de clinique au service de médecine pénitentiaire et donc je me fais le porte-parole d'un groupe de travail qui a œuvré au sein du service entre décembre dernier et février autour des problématiques de médusage et de prescription de l'IRICA en détention, en particulier sur le site de Chandelon. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, ce qui est important à préciser sur cette question. Nous étions en fin d'année dernière face à une problématique particulière qui persiste aujourd'hui mais qui était particulièrement aiguë à ce moment-là. Donc un nombre croissant de personnes entrant en détention en déclarant une consommation de l'IRICA, la plupart du temps sans pouvoir produire de prescription et en demandant une prescription par le service une fois entré en prison. Historiquement, les demandes de médicaments des détenus entrant en détention concernaient essentiellement les benzodiazépines et les opioïdes également, molécules pour lesquelles on a des directives, des attitudes extrêmement claires et définies et fonctionnelles, ce qui n'est pas le cas pour le l'IRICA. La particularité, c'est que nos patients, ces patients arrivent avec une demande particulièrement insistante concernant la prescription de ces molécules et parfois avec des attitudes agressives, y compris contre eux-mêmes, d'attitudes qui peuvent être liées à la fois à un sentiment de détresse et de non prise en charge mais aussi parfois à une tentative de faire pression pour obtenir la prescription. La particularité également, c'est que cette problématique dépasse largement le contexte carcéral, comme vous le savez, se trouve également en ville et à l'hôpital dans des interfaces avec les patients, ce qui nécessite pour nous une réflexion systémique un peu pour définir nos attitudes. Pour prendre un petit peu de distance, on a commencé par regarder les données disponibles concernant la prégabaline, donc un petit rappel sur les données pharmacologiques. Il s'agit d'un analogue GABA qui a un effet inhibiteur au niveau central et bloque le relargage, notamment de la noradrénaline ou de la substance P au niveau central, avec une absorption rapide et un délai d'action court, des indications sur trois labels essentiellement, l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et les troubles anxieux généralisés. Les posologies visuelles se situent entre 150 et 600 mg. Les effets secondaires sont relativement modestes, mais assez diversifiés, avec une prédominance sur la sommolence, les sensations vertigineuses, qui peuvent être des effets recherchés, ainsi qu'une prise de poids des œdèmes des membres inférieurs. Et puis, je reviendrai sur ce point-là, on a des notions de plus en plus claires de syndrome de sevrage, mais qui restent encore relativement peu documentées. Je souligne simplement l'indication des troubles anxieux généralisés. C'est le seul GABA pentinoïde qui a une indication sur ce trouble-là. En pharmacovigilance, donc en fait depuis cinq ans environ, on voit émerger en Suisse et dans les pays voisins une augmentation des déclarations d'effets indésirables, d'addictovigilance, donc de signalement d'abus, de mésusages, voire de dépendance. Une augmentation des déclarations d'ordonnance falsifiées concernant la pré-gabaline. Sur un public que finalement on connaît relativement peu, puisque vous le verrez, les données de de la littérature scientifique sont relativement parcellaires et faibles pour l'instant. Donc, c'est essentiellement des enquêtes de terrain, des enquêtes qualitatives, ethnographiques qui sont allées un peu chercher à comprendre ces consommations. Et on les retrouve dans trois populations principales. Les patients douloureux chroniques qui se voient prescrits en ville ou à l'hôpital la pré-gabaline, des jeunes hommes mineurs non accompagnés ou ex-mineurs non accompagnés et populations précaires qui sont en contact de ces jeunes. Et puis les consommateurs d'opioïdes qui utilisent la pré-gabaline souvent en descente ou en accompagnement des opiacés. Je reviendrai peut-être aussi sur ce point, mais la consommation concomitante d'opioïdes et de pré-gabaline est particulièrement risquée en termes de dépression respiratoire. Je souligne simplement cette population des jeunes mineurs non accompagnés et ex-mineurs non accompagnés, qui est la population qui nous occupe principalement à Chandon. En relation avec cette constatation d'une problématique croissante, on voit fleurir ces derniers mois les directives et les consignes centrales pour réduire les prescriptions de pré-gabaline, les inscrire sur des tableaux de stupéfiants. Et donc c'est un moment actuellement où la prudence et l'attention est portée sur cette molécule. Pour pouvoir nous aider à réfléchir, au sein de Chandelon, on a cherché à avoir quelques données. Donc là, c'est des données essentiellement transversales de novembre et qu'on a affinées ensuite dans les mois suivants de manière prospective. Au mois de novembre, on avait donc 620 détenus dans la prison avec 30 détenus, 30 patients qui recevaient du Lyrica sur prescription. Dans l'analyse de ces prescriptions, on voit des dosages quotidiens qui sont répartis entre 50 mg et 900 mg. Vous voyez que 4-5ème environ des patients sont dans la fourchette classique, usuelle de prescription du Lyrica. C'était une donnée qui pour nous était importante à ce moment-là parce qu'on avait l'impression d'une prescription très large, très permissive et très abusive de Lyrica. Cela nous a permis de voir qu'on était quand même à ce moment-là et toujours aujourd'hui très prudents dans nos prescriptions. La donnée qui est importante à souligner quand on regarde ces chiffres, qui donne une fausse impression relative quand même, c'est qu'on a ce qu'on a pu affiner du coup de manière prospective, c'est qu'on a environ 3 à 4 fois plus de détenus qui sont réellement dans la prison usagée de Prégabaline, ce qui signifie qu'ils s'alimentent principalement au marché clandestin, probablement soit par des détenus ayant une prescription et revendant une partie de leur prescription, ou de la Prégabaline arrivant par d'autres canaux à l'intérieur de la prison. Concernant la littérature scientifique, je vous en disais un mot tout à l'heure, en population générale, on a une littérature qui reste encore pauvre et lacunaire. En fait, la Prégabaline est sur le marché depuis 2005 en Suisse. Vous voyez qu'on a des études qui valident l'indication de troubles anxieux généralisés depuis 2003 avec une première méta-analyse en 2007. Cela fait une petite vingtaine d'années de recul sur l'usage de la Prégabaline à visée anxiolytique. Concernant le potentiel d'abus et le risque de sevrage, vous voyez que les premiers case reports datent de 2012 et que la première revue systématique date de 2017. C'est une problématique qui est identifiée de manière scientifique seulement depuis peu de temps, malgré le fait qu'on avait intuitivement déjà et empiriquement l'expérience de problématiques d'abus et de dépendance chez certains patients. Ce qu'on a comme données qui restent pour l'instant encore une fois assez légères, c'est qu'on a des facteurs de risque identifiés du fait d'être un homme jeune, d'avoir des troubles psychiatriques co-occurrants et d'avoir des addictions co-occurantes, ce qui évidemment en population carcérale sont des facteurs très présents. On a donc des syndromes de sevrage qui sont décrits toujours sur des exemples de cas, pas de manière systématique non plus, et qui sont décrits comme des syndromes de sevrage d'intensité faible à modérée mais réelle. Et on n'a pour l'instant aucune donnée sur les conséquences de l'usage à long terme et de l'usage prolongé de prégabaline. Voilà, il y a une question qui reste en suspens, ce qui est important. Concernant les données scientifiques en détention, elles sont là extrêmement limitées. Si vous faites une recherche sur PubMed, vous verrez qu'on a trois articles depuis une dizaine d'années qui portent sur cette question de mésusage de prégabaline en détention. On s'appuie donc essentiellement sur des points de vue d'experts et sur des discussions entre experts. On sait, comme je vous l'ai dit, que la prégabaline est présente dans l'économie clandestine des prisons. Elle a même une place assez importante, qu'elle est généralement utilisée avec d'autres substances actives, donc opioïdes ou benzodiazépines principalement. Et qu'on a actuellement deux attitudes qui sont en tension dans le milieu carcéral. Une attitude qui se veut plutôt prudentielle, légaliste, donc qui vise plutôt à chercher à réduire le marché clandestin et à contrôler les prescriptions, donc en limitant, voire en interdisant la prescription de prégabaline au sein des milieux de détention. Et une attitude plus centrée sur des objectifs humanitaires avec, en point de mire, la réduction des risques et notamment l'idée que si des détenus sont en situation de dépendance à la prégabaline, sachant qu'il existe peu de substitutions possibles, il faudrait mieux éviter certains risques associés à leur consommation, comme le fait de se mettre, pour un détenu, de se mettre en difficulté par rapport à d'autres détenus pour obtenir un produit, le fait de perdre son argent, de dépenser son argent ou ses cigarettes pour obtenir ce produit, voire de vendre ses vêtements, ce qui est arrivé beaucoup cet hiver. On trouvait beaucoup de détenus arrivant en short et en tongs dans nos bureaux parce que tous leurs vêtements étaient passés dans la vente pour obtenir la molécule. Évidemment, il y a un point sur lequel aussi tous les experts du milieu carcéral s'entendent, c'est que quelles que soient les attitudes décidées en prison par rapport à cette molécule, il faut nécessairement les penser de manière coordonnée avec le post-carcéral et l'aval. Évidemment, nos patients, quand ils sortent, et cette population particulière quand elle sort de prison, elle va ensuite à la Camsco, elle va aux urgences, elle va en ville, elle va à différents endroits, au Cap, etc. Et tous ces lieux-là vont être confrontés ensuite à cette problématique également du mésusage et de la prescription de prégabaline. Et donc il convient que ces attitudes et décisions soient coordonnées. Les conclusions provisoires du groupe sont celles-ci. La prégabaline est un bon anxiolytique. On a maintenant beaucoup de données qui attestent ce point-là. Un anxiolytique qui a un profil pharmacologique possiblement plus sûr que les benzodiazépines. J'insiste sur le possible manque que j'ai mis en italique, que je pourrais mettre entre guillemets, puisque la prudence veut que, pour l'instant, il faut reconnaître qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir affirmer ce point-là. Mais les données préliminaires qu'on a pour l'instant montrent plutôt un impact cognitif, notamment inférieur à celui des benzodiazépines pour la prégabaline, et qui pourrait donc nous aider à la considérer comme plus sûre. Elle entraîne également moins de syndrome de sevrage et de tolérance. Mais elle est effectivement très présente dans le mésusage. Si leur prescription en population générale nécessite une prudence accrue du fait de ce potentiel d'abus et du doute sur la toxicité à long terme, les objectifs de réduction des risques devraient également être pris en compte dans la définition de nos attitudes face à ces populations particulièrement vulnérables que sont les détenus ou les populations en milieu ouvert qui sont des populations vulnérables telles que les patients sans-abri ou les migrants en difficulté. Je vous remercie et je cite ici les noms des membres du groupe de travail du service. Merci beaucoup. Merci. Merci.